Cher Lyle, ancien gouverneur du district, cher Rotarien, je vous accueille avec une nouvelle un petit peu difficile. Nous avons appris la mort d'Henri Gouda du Suriname de 1977-78. L'année dernière, il avait fêté ses 50 ans en tant que Rotarien. Quel exploit ! Donc avant que je vous donne quelques remarques, je voudrais qu'on fasse un peu de silence en sa mémoire. Merci, cher Rotarien. Donc ce soir, nous sommes sur le sujet du travail en équipe, travailler avec les équipes. Encore une fois, nous avons un super présentateur avec les équipes. avec Lise. Il n'y a pas de jeu dans l'équipe. Tout le monde doit participer pour que l'année Rotarienne soit un succès. Tout le monde doit faire partie du processus. Tout le monde doit faire des efforts pour assurer que le club soit une réussite dans cette année. Le président n'est pas la seule personne responsable. Chaque membre doit jouer son rôle. Donc je vous demande de prendre des notes, d'écouter ce qu'il est dit, de partager vos idées et faites en sorte que cette session soit productive pour nous. Donc je vais redonner la parole au présentateur. Merci. Bonsoir à tous. Lise Cox a rejoint le Rotary Club de Georgetown en 2008 et elle a eu de nombreux postes en comité de 2009 à 2017. Elle a été présidente du Rotary Club de Georgetown en 2015-2016. Elle est concentrée sur des projets d'alphabetisation en organisant des clubs de lecture dans les écoles. Elle est un projet dont elle est très fière avec l'acquisition d'une bibliothèque mobile pour les zones rurales. Elle est fondatrice du Rotary Club de Garden City, c'est un club basé sur une cause avec un focus sur l'environnement qui a reçu sa charte le 17 septembre 2020 pour créer une nouvelle expérience de club pour les membres. Actuellement, Lise est formatrice de club et directrice de projets d'action. Elle a assisté à quatre conventions internationales et à plusieurs conférences de district. Elle soutient régulièrement la fondation et elle est PHF 7. Professionnellement, elle est conseillère stratégique et formatrice dans son entreprise de consulting depuis 2007. Avant, elle travaillait dans le monde de l'assurance où elle a 30 ans d'expérience. Elle fait du conseil en assurance, leadership et développement d'entreprise. Elle a plusieurs titres en assurance ainsi qu'une maîtrise en management et est une formatrice certifiée pour la Cave Hill School of Business à la Barbade et pour l'American Management Association. Au cours des années, Lise a servi dans plusieurs comités dans le secteur public et privé, servant comme directrice dans plusieurs comités au Guyana et à travers la Caraïbe et siège comme présidente de RF&G Assurance à Belize, présidente de la Commission nationale de la Famille au ministère des services humains du Guyana. Elle est aussi passe-présidente de l'Institut d'assurance du Guyana et de l'Association des instituts d'assurance de la Caraïbe. Lise est intéressée par la communication des connaissances à la future génération de leaders. Donc je vous demande d'accueillir Lise Cox. Merci, merci chérie, merci pour ça, merci pour ces mots d'introduction et bonsoir à tous, chers otariens, chers otaraxiens. Je voudrais vraiment saluer Lyle, Sonia, Leslie. Je ne vois pas Brian ce soir. Et tous les anciens districts, gouverneurs des districts, joyeux anniversaire à Milton. Ça fait toujours plaisir de te voir et je vois que tu restes proche de nous, même si tu es loin. Ça me fait plaisir que tu sois là. Louana m'a demandé de présenter ce sujet sur les équipes. J'étais assez enthousiaste, mais c'est seulement 40 minutes, donc il faut que j'essaye d'être vraiment précise. Donc j'ai choisi quelques points importants que je vais partager avec vous ce soir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont je vais parler qui vous sont familières, mais je vais aussi partager certaines de mes expériences personnelles. S'il vous plaît, je voudrais que vous ayez un stylo et un papier près de vous, parce que vous allez travailler un petit peu. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit tous. Donc le sujet que nous avons ce soir, c'est le développement d'un même état d'esprit, la résolution de conflits, l'atteinte des objectifs. Ce sont des sujets importants pour lesquels on pourrait avoir des sessions différentes, mais j'ai condensé tout ça. Et j'espère que ça vous servira. Une petite feuille de route aussi. Donc vous allez faire un peu de travail ce soir. On aura des pièces différentes. On aura 15 à 16 pièces différentes avec des noms différents qu'on a choisis au hasard pour les groupes. Et je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure quand on arrivera à ce stade. Donc je veux que vous participiez activement ce soir, parce que souvent vous écoutez tout le temps. Donc là, ça va vous donner l'opportunité de partager des idées et d'apprécier cette expérience. Et vous avez le droit d'écrire dans la fenêtre de tchat, parce que je regarderai cette information aussi. Lisa s'occupe aussi de ce qui se passe dans la fenêtre de discussion, mais je vais poser des questions et je chercherai des réponses de votre part. et Lisa, est-ce que tu pourrais me lire les questions dans la fenêtre de tchat, parce que je ne la vois pas maintenant. Donc la première question que j'ai, je voudrais que vous mettiez dans la fenêtre de discussion un sujet dans lequel vous pensez que vous avez besoin d'amélioration. Je vous donne une minute. Ce qui va se passer, c'est que ce que vous allez mettre sera discuté ce soir. Et ce dont on ne parlera pas sera discuté par l'équipe du district. Et vous entendrez parler de ces sujets dans l'année rotarienne à venir. Alors en réponse, on a les actions, la communication, les collectes de fonds, la communication, les projets, partager une vision commune, déléguer. Il y a souvent les projets et la communication, la fidélisation des membres, les relations personnelles entre les membres, la résolution de conflits. D'accord, on peut commencer avec ça. Et vous pouvez continuer à mettre des réponses dans la fenêtre. de chat. On va parler certaines des choses ce soir. Donc, des choses sur la communication, le conflit de résolution. Donc, j'ai mis une image sur l'écran et je voudrais que vous me disiez votre interprétation de cette image. qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette image sur l'écran? Alors, connaître les gens, les traits de personnalité organisés, connaître les forces des gens, le bon travail, le bon travail d'équipe. C'est le cadre de Myers-Briggs, et je vais l'utiliser pour parler d'un même état d'esprit. Je l'utilise dans ma vie personnelle. Je l'utilise dans la construction d'équipe à chaque début de formation. Ce n'est pas que je considère que ce soit mauvais ou pas, mais je trouve que c'est une bonne façon de commencer. Je vais partager une histoire avec vous. En tant que chef d'entreprise, j'ai souvent eu à présenter des projets et convaincre sur des projets, des programmes à l'équipe. Et j'essaye toujours d'être bien préparé pour ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui va poser plein de questions et qui a une demande plein de clarifications. Et à cette personne, il gênait toujours ma présentation. Je ne le voyais pas comme ça. Alors un jour, j'avais un important projet à présenter et j'ai compris qu'il ne serait pas à la réunion. Je l'ai appelé et je lui ai dit je voudrais te rencontrer quelques minutes parce que je voudrais discuter de cette présentation avec toi. Et il n'a rien dit de l'autre côté de la ligne. Et il a dit je pensais que tu serais contente que je ne sois pas là parce que je pose toujours beaucoup de questions et des fois je gêne ta présentation. Je dis non, j'aime bien quand tu es là. J'aime beaucoup tes commentaires parce que tu améliores ma présentation. Mais Lise, j'ai toujours pensé, je me suis toujours demandé pourquoi tu ne t'es jamais énervé. Non, tu rends mes présentations meilleures, tu les améliores. Donc je vous raconte cette histoire parce que c'est parce que c'est les perspectives des gens. Lui, il était en bas et moi j'étais tout en haut. Donc il regardait toujours le fond. J'ai utilisé le système de Miles pour m'aider dans ce processus pour pouvoir gérer toutes ces interruptions. Donc c'est comme ça que c'est utilisé et comment ça doit être utilisé. Donc vous devez vous comprendre et être capable de voir la vision de quelqu'un d'autre et faire une utilisation constructive. Il a continué à poser beaucoup de questions. Mais c'est une façon dont vous pouvez utiliser l'indicateur Myers. Et là, c'est une présentation de préférence. Est-ce que vous pourriez mettre votre nom ? Mettez votre nom que vous soyez gaucher ou droitier. Écrivez dans la fenêtre de tchat comment vous vous sentiez quand vous avez signé votre nom la deuxième fois. Est-ce que c'était aussi facile que la première fois ? C'était difficile, bizarre, désagréable. Je me suis sentie à part difficile, incapable. Je ne peux même pas réussir à tenir le stylo. Je ne peux pas signer. Inconfortable et j'avais besoin de me concentrer. D'accord. Merci. C'était l'objectif de cet exercice. Donc c'est un exemple de préférence. Vous avez l'habitude de signer de votre nom de la main droite ou de la main gauche. Vous le faites tout le temps et c'est facile. Et au moment où vous devez changer et d'utiliser votre autre main, c'est bizarre. La bizarrerie arrive parce que c'est une autre préférence. vous n'avez pas l'habitude. mais ça peut être faisable avec de l'entraînement. Je me suis entraîné et j'ai réussi à signer de la main gauche alors que je suis droitière. Donc avec de l'entraînement, on peut arriver à faire des choses. Donc c'est la même chose pour ce système. Il faut comprendre les préférences. Donc le cadre de prédilection Myers, c'est ce que je vais vous montrer en dix minutes à peu près. Donc ceux qui ne connaissent pas le cadre de Myers, c'est un outil qui vous permet de réfléchir sur vous-même. vous passez une série de questions et vous avez des réponses oui ou non. Ces réponses sont analysées et on vous donne différentes lettres. Et je vous explique les lettres dans quelques instants. Donc ce que ça permet, nous devons d'abord regarder en nous-mêmes, réfléchir sur ce que nous sommes, comment nous préférons prendre des décisions, comment nous vivons nos vies et nous devons apprécier qu'il y a des personnes différentes de nous. Et le fait qu'ils vous interrompent, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous embêter, c'est parce qu'ils voient les choses d'une façon différente. C'est pour ça que j'utilise toujours ce système dans le conflit de résolution, la mise en place d'équipes. ça reconnaît où sont vos forces et où sont vos faiblesses. Et ça vous fait apprécier les différences entre vous-mêmes et les autres. Donc vous devez comprendre vos collègues. Vous les voyez d'un angle différent parce que vous pouvez apprécier pourquoi ils font ces choses de telle ou telle manière, parce qu'ils voient les choses différemment. Donc c'est vraiment arriver à faire quelque chose de constructif des différences entre les gens. Le cadre de Myers-Briggs a quatre parties de pôles différents. Vous voyez quatre rectangles sur l'écran. les réponses aux questions que vous vous posez. Vous saurez si vous êtes plutôt extraverti ou introverti. Donc on va parler de ces quatre cas. Donc où est-ce que vous puisez votre énergie? C'est la première question. Est-ce que vous êtes extraverti ou introverti? Celui qui est introverti prend son énergie des gens. La personne qui est introvertie a une réflexion silencieuse alors que l'extraverti prend son énergie de l'extérieur. Donc vous avez souvent eu des moyens de voir l'âge qui s'exprime il est extraverti. Il aime parler. C'est comme ça qu'il récupère son énergie. Et Leslie est plutôt introverti. C'est quelqu'un qui est plutôt calme dans sa façon de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que Lyle, mais c'est plutôt comme ça qu'il aime garder son énergie. Et vous voyez par exemple des portes de bureau. Il y a des gens qui ont des bureaux dont la porte est fermée. Ceux-là sont introvertis. Donc en tant qu'équipe, vous devez reconnaître comment sont les extravertis, ceux qui parlent en général. Vous posez une question, ce sont les premiers qui parlent et les introvertis sont ceux qui se taisent parce qu'ils réfléchissent à la question. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas la question, mais ils doivent le répéter dans votre tête avant de dire quelque chose. Donc les extravertis, on les écoute et pour les introvertis, on leur pose la question. Donc dans les réunions, vous allez voir ceux qui parlent et ceux qui ne disent rien. Donc faites en sorte de demander leur opinion à chacun parce que ceux qui viennent et qui ne disent rien pourraient venir et repartir sans avoir dit quoi, quelque chose alors qu'ils avaient quelque chose de valeur à apporter et vous manquez ça. Faites attention quand vous avez vos réunions et vous avez des gens qui sont moins actifs vocalement. Donnez-leur l'occasion de s'exprimer. Dans la deuxième partie, vous avez la façon dont vous préférez assimiler l'information. est-ce que c'est plutôt la raison ou l'intuition ? Ce n'est pas que ce soit plus intelligent ou quoi entre l'autre mais il y en a un qui regarde les chiffres qui est plus pratique et qui peut prendre les informations que dans un sens logique. Quelqu'un qui est très raisonnable. Si quelqu'un vient et commence à parler et la personne dit attends on recommence depuis le début cette personne-là s'occupe de la raison. La personne qui est intuitive peut prendre toutes les informations parce qu'ils enlèvent tous les détails et ils savent ce qui est important. La personne qui est intuitive et aussi quelqu'un qui voit l'image en grand ce sont des innovateurs. Les artistes par exemple sont intuitifs. Les grands leaders sont intuitifs. ils sont innovateurs ils se projettent dans le futur ils se sont des rêveurs on les appelle les rêveurs et dans n'importe quelle équipe vous avez besoin de gens qui aiment la raison et des gens qui aiment l'intuition. Vous en avez besoin pour ceux qui ont de nouvelles idées et vous avez des gens qui doivent vous ramener sur terre. La personne qui dit qu'est-ce qu'on a maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire en premier la personne intuitive ne veut pas savoir ça elle veut créer quelque chose de nouveau complètement. Donc dans les équipes vous planifiez un projet vous avez besoin d'innovateurs et vous avez aussi besoin de personnes qui sont pratiques. La troisième partie c'est la façon dont vous prenez les décisions. Est-ce que vous prenez des décisions en réfléchissant quelqu'un qui réfléchit ou par vos sentiments. La personne qui réfléchit c'est pas que l'un soit meilleur que l'autre je le répète mais la personne qui réfléchit doit se détacher des sensations. C'est vraiment facile pour quelqu'un de réflexion de faire ça alors que la personne qui fonctionne avec les sentiments c'est la personne qui va avoir des émotions dans la décision dans la prise de décision. Ils vont réfléchir à la façon dont ça va lui faire ressentir et ils vont mettre du temps avant de donner leur avis sur une décision commune. Ça ne veut pas dire que cette personne est faible et que l'autre est forte c'est juste leur façon de fonctionner. Et tout ça ce sont des qualités innées. Vous êtes des fois nés avec ces capacités la façon dont vous étudiez tout ça ça définit la personne que vous êtes et tout cela est utilisé sur des gens normaux. Encore une fois nous devons faire attention si nous devons avoir une relation avec les équipes en tant que leader il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire qui peuvent être impopulaires par rapport aux gens. Vous devez avoir un équilibre dans vos équipes vous voulez créer une harmonie mais vous voulez aussi que certains disent ça c'est les règles on doit suivre les règles la personne qui est plus pour la sensation on doit s'occuper on ne s'occupe pas des règles on s'occupe des gens en tant qu'individu et tout le monde est unique et ça ça devrait être traité séparément beaucoup de femmes sont des gens de sensations et la personne qui réfléchit c'est quelqu'un qui arrive à se distancer des sensations la personne de réflexion est plutôt froide alors que la personne de sensation arrive à se mettre dans les chaussures de l'autre dans la quatrième partie on a la façon dont vous préférez mener votre vie est-ce que vous êtes plutôt dans le jugement ou dans la perception la personne qui juge ne veut pas dire qu'on critique les gens la personne qui juge est quelqu'un qui a une vie très organisée qui doit être planifiée tout doit être accordé tout doit être clair et nous avons quelqu'un comme ça par exemple nous avons Luana Luana aime la planification elle a un plan elle le suit son plan alors que Ronald par exemple est plutôt quelqu'un sur la perception il a eu du mal à finir sa présentation pour dimanche il voit les choses différemment il fonctionne avec l'adrénaline quelqu'un qui aime planifier n'aime pas la pression alors que la personne qui fonctionne sur la perception peut fonctionner sous pression parce qu'ils sont spontanés ils sont fun ils continuent les choses ils peuvent être dérangés ils reviennent au travail parce qu'ils se nourrissent de la pression c'est vraiment Ronald il fait les choses vite mais quelqu'un qui est dans le jugement personne n'est mieux que l'autre mais on a besoin d'un équilibre la plupart des hommes sont plutôt des gens de perception ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes des fois je regarde le bureau de mon mari et je me dis comment tu peux travailler dans tout ce alors que lui il pense que toutes les choses sont au bon endroit donc ce cadre Myers-Briggs vous donne une combinaison de quatre lettres et donc dans l'image que je vous ai montré il y avait ces lettres ce n'est pas un outil pour psychoanalyser les gens faites attention ça n'a rien à voir avec ça vous devez faire attention à la façon dont les gens sont faites en sorte que les gens soient confortables parce que certaines personnes n'acceptent pas qui elles sont donc là c'est vrai ça pourrait être une session en elle-même mais je voulais quand même vous montrer cet outil et ce concept pour comprendre et apprécier les gens en tant que leader vous ne devez pas faire des gens une copie de vous-même vos amis sont les gens qui sont un petit peu comme vous parce que c'est plus facile pour vous d'être amis avec des gens qui vous ressemblent et qui aiment ce que vous faites et qui s'expriment de la même façon que vous mais peut-être que vous pouvez avoir des amis qui ont des points de vue opposés et vous pouvez trouver des choses découvrir des choses sur vous-même donc voilà voilà pour l'utilisation du cadre Myers-Briggs je pense qu'il faut que les gens doivent comprendre les autres pour arriver à comprendre leurs différences donc avant qu'on passe dans les différentes pièces donc après cette diapositive voilà quelque chose que vous pouvez utiliser pour arriver à progresser dans votre état d'esprit j'ai savouré le chemin et j'ai appris les autres quand j'ai été président président c'était une des meilleures expériences de ma vie c'était vraiment fun j'avais une super équipe j'avais des super membres qui se sont vraiment impliqués dans tous les projets mais j'ai eu des bons jours et des mauvais jours mais j'ai quand même savouré le cheminement donc des fois on regarde les résultats nos objectifs nos buts mais appréciez ce que vous faites appréciez le moment ayez une expérience qui vous remplisse de bonheur même si vous avez des problèmes n'oubliez pas que vous pouvez grandir de cette expérience et vous grandissez des difficultés du fait d'avoir des jours difficiles le caractère se développe à travers les expériences et se renforce aussi par rapport à vos ambitions et vos succès voilà ce que vous avez dans le cheminement et c'est comme ça qu'on grandit et j'ai appris des choses sur moi que je ne savais pas j'ai appris à devenir patiente par exemple et être tolérante donc appréciez le cheminement en tant que leader vous devez savoir que vous avez différentes compétences sur différents sujets mais ça ne veut pas dire que vous savez tout donc des fois parce qu'on est chef d'entreprise on pense qu'on sait tout et parce qu'on est en haut de l'échelle sociale mais vous devez apprendre des autres peut-être que les autres ont plus d'informations sur quelque chose que vous soyez humble et appréciez les nouvelles idées les nouveaux concepts n'oubliez pas les jeunes voix et n'oubliez pas les vétérans vous n'êtes pas la personne la plus intelligente dans la pièce et peut-être que quelqu'un d'autre vous demandera de quitter cette pièce s'il vous plaît essayez d'être humble et d'écouter vous apprendrez beaucoup plus surtout des plus jeunes et vous avez besoin d'innovation vous avez besoin des gens intuitifs donc ça nous amène à notre session en salle on a eu beaucoup de discours ces dernières semaines donc je voudrais que vous utilisiez cette opportunité pour parler entre vous pour échanger des points de vue et pour revenir après dans la pièce principale pour discuter on pourra peut-être pas faire parler toutes les équipes parce qu'on a une contrainte de temps et on ne veut pas vous garder pendant deux heures mais dans les dans les pièces vous avez des noms intéressants le licorne les gens qui changent le jeu ceux qui rêvent les communicateurs vous verrez différents noms et vous avez aussi une pièce pour les jeunes c'est ceux qui se sont inscrits plus tard aujourd'hui donc vous avez dix minutes ça va très vite donc sélectionnez quelqu'un qui va présenter ce que vous avez ce dont vous avez discuté dans la pièce principale ensuite donc choisissez quelqu'un je vous donne cinq sujets si vous pouvez prendre une photo de ces sujets on va aussi les mettre dans la fenêtre de chat parce qu'une fois que vous serez dans la salle vous ne pourrez pas revenir à cet écran voici les cinq sujets vous avez dix minutes et vous aurez un petit rappel à deux minutes de la fin un petit rappel de la fin il va en front de vous parce que vous avez été pré-selecté et placé dans la salle de la fin 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 Sous-titrage Société Radio-Canada